L'intérêt, je l'ai dit tantôt, c'est de mettre sur pied un cadre fiscal adapté à l'éclosion de la microfinance islamique. Parce qu'il y a un dispositif actuel qui existe pour la finance islamique, qui existe également pour les microfinances. Maintenant, la microfinance islamique, naturellement, a des particularités par rapport à la microfinance classique. Donc, du coup, il va falloir mettre sur pied une fiscalité adaptée. Donc, il s'agira surtout de faire l'état des lieux et de recenser toutes les contraintes auxquelles aujourd'hui la microfinance islamique est confrontée. Et une fois ces contraintes répertoriées, maintenant, essayer de formuler des solutions en vue, effectivement, de tendre vers des recommandations qui seront versées dans le pipe pour, effectivement, une exploitation, pour les modifications ultérieures, éventuelles, effectivement, du Code général des impôts. Mais, d'origine, on peut vous dire que l'objectif des plus hautes autorités, c'est de faire en sorte que la fiscalité ne puisse être une contrainte pour aucun secteur. Donc, que la fiscalité ne soit vraiment pas une contrainte pour aucun secteur, plus particulièrement le secteur qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la microfinance islamique. Et ça, je dois vous dire que ça entre en droite ligne avec notre programme Yatal, effectivement, que le directeur général avait lancé récemment. Et ce programme Yatal, comme vous le voyez, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez effectivement vu également, a fondamentalement pour objectif d'élargir l'assiette fiscale pour que tous les Sénégalais puissent contribuer. Et cela ne passe que par une fiscalité qui ne soit plus une contrainte, mais plutôt un facteur d'adhésion pour tout le monde et pour tous les secteurs.